Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui vidéo recette, et oui toutes les trois vidéos de conseils en nutrition, je vous offre une vidéo recette. Aujourd'hui nous allons voir trois façons originales de cuisiner le chou-fleur. Le chou-fleur qui est un des aliments, un des légumes, même phare de la saison hiver. Je suis Solène Beniméli, diététicienne, nutritionniste, spécialiste de l'amincissement durable et sans régime. Retrouvez-moi sur mes réseaux Saufraîchandiet et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour d'autres conseils en nutrition, des conseils cuisine, des conseils santé et des conseils minceurs. Aujourd'hui nous allons voir trois façons de cuisiner le chou-fleur, dont une totalement sans gluten et sans lait de vache. Mais avant toute cette vidéo, comme toujours, on commence par un point nutrition. Le chou-fleur est un véritable atout minceur car c'est un des légumes les plus pauvres en calories. Il est aussi très riche en vitamines du groupe B et en vitamine C. Aujourd'hui on va vraiment se focus sur les vitamines du groupe B car la vitamine C est très sensible à la chaleur et comme on va cuire notre chou-fleur dans nos trois recettes, on va vraiment avoir les bénéfices des vitamines du groupe B car elles, elles sont plutôt résistantes à la chaleur. Donc le chou-fleur est principalement riche en vitamine B6 et en vitamine B9. La vitamine B6 a un rôle très important dans l'oxygénation des cellules car elle participe à la fabrication des globules rouges pour transporter l'oxygène à l'intérieur des cellules. La vitamine B6 est aussi un très très bon régulateur de la fonction nerveuse car elle contribue à la fabrication des neurotransmetteurs et c'est aussi une vitamine qui a un rôle important dans le bon fonctionnement du système immunitaire. La vitamine B9, elle, elle a un rôle très important dans la fabrication de l'ADN mais plus globalement aussi dans la fabrication de toutes les cellules. C'est donc une vitamine très importante dans la croissance du bébé à l'intérieur du ventre de la maman et aussi dans la croissance de l'enfant. Et enfin, le chou-fleur est très riche en vitamine K, comme tous les choux d'ailleurs. La vitamine K qui a un rôle de régulation de la coagulation sanguine, donc dans le processus de cicatrisation. Alors, les trois recettes que je vous propose aujourd'hui, un duo de velouté chou-fleur potiron-noisette pour une entrée, ensuite un gratiné de chou-fleur topinambour et un gratin de chou-fleur coco, c'est cette recette qui est totalement sans gluten et sans lait de vache. Alors tout de suite, la recette numéro 1, le duo de velouté potiron-chou-fleur à la noisette. Voici la liste des ingrédients. Il vous faudra 300 g de chou-fleur, 300 g de potiron, 300 g de pommes de terre, 40 g de noisette, du curcuma, du sel et du poivre. Et ça, ce sont les quantités pour 4 personnes. Vous commencez par éplucher les pommes de terre et les couper en petits morceaux et vous séparez la quantité en deux parce qu'on va se servir des pommes de terre aussi bien pour cuire le chou-fleur que pour cuire le potiron. Également avec les noisettes, donc vous allez aussi séparer la quantité de noisettes en deux, donc 20 g et 20 g. Vous séparez le gros chou-fleur en des petits bébichoux. Alors le chou-fleur est un aliment fermentissible, c'est-à-dire que dans votre intestin, il va produire des gaz. Si vous êtes sensible à ces gaz, on peut éliminer une grande partie de ces molécules provocatrices de gaz en faisant tremper le chou-fleur dans l'eau car ces molécules sont solubles dans l'eau. Donc pour optimiser vraiment l'efficacité de ce trempage, vous allez mettre vos bébichoux dans un saladier d'eau, vous allez les laisser tremper 5 minutes et vous allez renouveler cette opération deux fois, c'est-à-dire que vous allez jeter l'eau, remettre de l'eau et ceci donc pour optimiser le transfert des molécules provocatrices de gaz dans l'eau. Elles vont donc quitter le chou et donc dans votre intestin, il y aura beaucoup beaucoup moins de gaz après avoir mangé votre chou-fleur. Donc ce sera beaucoup plus confortable. Vous allez faire cuire le chou-fleur donc avec la moitié des pommes de terre et la moitié des noisettes. Donc ici moi j'utilise un robot cuiseur-mixeur mais vous pouvez utiliser aussi une casserole. On va recouvrir à peine les aliments d'eau, surtout on n'en met pas de trop car on veut obtenir une texture veloutée. Donc moi avec mon robot j'ai fait une cuisson pendant 20 minutes à 100 degrés. Une fois que c'est cuit, on mixe pour obtenir le velouté de chou-fleur. On le scelle et on le poivre et on le réserve dans un récipient à bec verseur. Ensuite ou alors en parallèle si vous pouvez, mais moi malheureusement je n'ai pas de robot donc j'ai fait ma cuisson du potiron après. Bien sûr on l'épluche et on le coupe aussi en petits morceaux et donc on y ajoute la deuxième moitié des pommes de terre, la deuxième moitié des noisettes et un tout petit peu d'eau. Donc là très très peu d'eau parce que le potiron rend beaucoup d'eau également. Donc vraiment moi j'ai ajouté de l'eau qui arrive à la moitié des ingrédients. C'est à dire que mon total potiron, pommes de terre, noisettes arrive ici et moi j'ai ajouté de l'eau vraiment à la moitié. Pareil une cuisson 20 minutes à 100 degrés. Si vous faites une cuisson casserole, de toute façon c'est aussi après 20 minutes sur un départ eau chaude. Voilà et donc une fois que c'est cuit, on aura aussi besoin de mettre le velouté de potiron dans un bec verseur. Surtout vous pensez à bien saler et à poivrer. Donc pour la présentation, on va verser simultanément les deux veloutés dans un même bol. Donc voilà, moi comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo, j'ai fait en sorte de faire un ying et yang. Je trouve ça très joli mais vous pouvez faire le motif que vous souhaitez. L'intérêt c'est de voir deux couleurs différentes pour que ce soit joli. Et après sur la partie blanche, sur le velouté de chou-fleur, j'ai ajouté un petit peu de poudre de curcuma pour mettre un peu de couleurs. Et ensuite un moulin à poivre avec 4 poivres différents pour faire vraiment un bol coloré et avec de la saveur. Le piment vraiment relève toute la saveur. Et j'ai trouvé ce velouté vraiment délicieux. Avec la noisette qui se marie très bien, franchement topissime. Et voilà le résultat de mon joli potage, mon joli duo de velouté chou-fleur potimarron. Honnêtement je vous le dis, j'ai adoré cette recette. Je pense même que c'est une des meilleures recettes que j'ai fait de l'année. Recette numéro 2, un gratiné de chou-fleur topinambour. Pour cette recette, il vous faudra pour 4 personnes 400 g de chou-fleur, 160 g de topinambour, une pomme de terre d'environ 180 g, 20 g de crème de soja, 40 g de cruyère râpée, de la ciboulette fraîche, sel, poivre et encore une fois j'ai utilisé mon moulin à poivre avec 4 types de poivre. C'est pareil, on commence par séparer le chou-fleur en bébichoux et si besoin on passe par 3 bains de trempage pour éliminer les molécules provocatrices de gaz. On épluche la pomme de terre bien sûr qu'on coupe en morceaux et on épluche aussi les topinambours. Donc ça s'épluche avec un économe, c'est fastidieux certes, mais c'est pas difficile pour autant, ça s'épluche très bien. Donc on découpe aussi le topinambours en morceaux et dans une grande casserole on va cuire nos 3 ingrédients ensemble, le chou-fleur, les morceaux de pomme de terre et les morceaux de topinambours. On recouvre à peine d'eau dans la casserole, on fait un départ eau chaude donc pour cela j'ai préalablement fait bouillir de l'eau dans une bouilloire, feu doux à couvert pendant 20 bonnes minutes. Une fois que c'est cuit, on égoutte un maximum. J'ai commencé par écraser avec un presse-purée, c'était un peu difficile du coup, je suis passée par l'étape mixeur, mais très très rapide parce que l'objectif c'est d'obtenir vraiment plutôt une texture type écrasé plutôt qu'une purée, donc d'avoir une légère granulométrie comme vous pouvez le voir ci-dessus. Voilà, une fois que j'ai obtenu mon écrasé, j'ai rajouté la ciboulette émincée, sel, poivre et la crème de soja. J'ai réparti cet écrasé dans 4 petits ramequins qui vont au four. On recouvre avec chacun 10 g de gruyère râpée et c'est parti pour une cuisson au grill pendant 15 minutes. Et voilà le résultat de mes jolis petits gratinés de choux fleurs topinambour. Donc j'ai servi ici avec du poisson et une petite crème ciboulette au yaourt pour accompagner le poisson que j'ai aussi fait cuire au four. Troisième et dernière recette à base de choux fleurs, une recette totalement sans gluten et sans protéines de lait de vache, un gratin de choux fleurs coco. Pour faire cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de choux fleurs, 80 g de cracotte à la châtaigne, une cuillère à soupe d'huile, du persil, un demi-bouillon de légumes dégraissés, 400 ml de lait de coco et 200 ml de crème de coco, sel et poivre. Et encore une fois, j'ai utilisé mon moulin aux 4 poivres. Alors pour réaliser cette recette, donc toujours pareil, vous faites des baby choux fleurs et vous passez sur les 3 bains de trempage si besoin d'éliminer les molécules provocatrices de gaz. J'insiste parce que c'est vraiment une très bonne méthode et qui marche très très bien. Donc on va faire griller le chou fleur dans une poêle, dans la cuillère à soupe d'huile. Une fois que les petits choux sont bien grillés, on va rajouter le bouillon de légumes dégraissés en l'écrasant au-dessus dans la poêle et ensuite on va rajouter de l'eau bouillante, donc pareil que j'ai préalablement fait chauffer à la bouilloire. On laisse cuire à feu doux comme ça à couvert pendant 20 minutes. A côté, on va mélanger le lait de coco et la crème de coco. Donc on met moins de crème de coco parce que c'est plus gras, mais cette texture épaisse, plus épaisse que le lait de coco va nous permettre de faire un gratin sans béchamel. Voilà, donc on mélange le lait de coco, la crème de coco, on selle, on poivre, on ajoute le persil. Donc une fois que nos choux fleurs sont cuits, on les égoutte, on les dispose dans un plat à gratin, on verse par-dessus le mélange lait et crème de coco et ensuite on rajoute la chapelure. Donc la chapelure, pour la préparer, on va mixer les cracottes de châtaigne avec du sel, du poivre et du persil. Et voilà, on a vraiment une chapelure totalement sans gluten et sans fromage. On met le plat au four pour une cuisson à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà le résultat. Moi, j'ai servi ce gratin de chou avec une petite salade verte et un toast de guacamole que ma fille avait fait d'ailleurs. Donc je trouve que l'avocat se marie très très bien avec le chou fleur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser vos commentaires si vous testez mes recettes. Si vous avez aussi des questions à me poser, vous pouvez également le faire dans les commentaires de cette vidéo. Rejoignez-moi sur mes réseaux Saufraîchandiette, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans 15 jours. Et en attendant, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...